Nous sommes venus ici en Angleterre pour faire ce que l'on fait toujours en premier à la création d'un nouveau Grand Tourismo. Prendre des images et des renseignements sur les voitures qu'on ne trouve qu'ici. Nous venons aussi prendre le son des véhicules. Avant de venir en Angleterre, nous étions tous en Italie, à Milan, et on a visité le musée d'Alpha. Ensuite, nous sommes venus directement ici. Nous ne considérons pas ça du tout comme des vacances. Mais c'est sûr qu'il y a pire comme travail. C'est la partie la plus amusante du développement. De toute façon, on adore notre boulot. Notre équipe est constituée d'environ 20 personnes. Notre but étant d'examiner les voitures, l'équipe comporte principalement des designers véhicules, ceux qui modélisent les voitures. Il y a aussi quelques personnes en charge des caractéristiques techniques des voitures, mais la majorité sont des designers véhicules. Et puis, il y a aussi l'équipe du son. Je m'appelle Moulassé. Et pour ce jeu, je m'occupe de l'animation des voitures. Je m'appelle Komiyama. Je crée des bases de données, des modèles physiques et des caractéristiques techniques des voitures. Aujourd'hui, je suis là pour aider le designer à prendre des photos de voitures vues de côté, ce qui nous servira pour la modélisation. Quant à moi, je note de cette manière toutes les caractéristiques techniques des voitures pour les intégrer plus tard dans le jeu. Par exemple, je mesure la taille des pneus, le bouchon du réservoir, les tableaux de bord. Tout se retrouvera très précisément dans le jeu. Je ne prends pas uniquement des mesures. Je note aussi les informations relatives à la puissance des voitures. Lorsqu'on est à la place du chauffeur, on voit le compteur de vitesse. Eh bien, je note le nombre de graduations. Par exemple, s'il va 180 km heure ou plus. Ici, ce n'est pas vraiment le même style que les voitures italiennes. J'ai l'impression que les voitures anglaises sont plus petites en général. Par exemple, les cabriolets, il y en a beaucoup en Angleterre. Je m'appelle Tsubasa Inaba. En Polyphonie Digitale, je suis chef de projet international. Ce qui veut dire que je supervise le développement, le marketing, les interviews de M. Lamauchi Katsuneli, etc. Je ne peux pas tout vous révéler, mais je peux par exemple vous dire qu'aujourd'hui, il fait très beau. À cause de cela, le décor se reflète sur la robe des véhicules. Le soleil fait des reflets gênants pour les photographes. Nous prendrons donc d'autres photos plus tard à l'abri du soleil. Enfin, nous irons dans un endroit sombre pour prendre des images des phares, des clignotants, des lumières de frein, etc. Parmi les voitures qui m'ont plu aujourd'hui, il y avait la Marcos Manchura. Et puis aussi la... J'étais ravi de les voir. Le voyage vous a-t-il aidé pour votre travail ? Oui, énormément. Ici sont réunis en un seul endroit beaucoup de voitures rares qu'on ne trouve pas au Japon. C'est une super expérience. Notre but est que les voitures de Gran Turismo soient encore plus belles qu'en réalité. Il est important d'aller examiner les voitures de nos propres yeux pour arriver à ce résultat. Les informations sur papier ne nous suffisent pas. En reviendrant le pays de naissance des voitures, on peut les toucher, on les prend en photo et enfin on les intègre au jeu. Je vous garantis que le résultat s'en ressemble. Aujourd'hui, j'attendais de voir deux voitures en particulier. D'abord, la Hostinelle MK1. Elle est tellement typique de l'Angleterre, je trouve ça super. Ensuite, toute la gamme Marcos. La forme est très glamour. J'étais très impatient de les voir. En fait, il y avait déjà des voitures assez anciennes éparpillées dans les autres Gran Turismo. Mais c'est la première fois qu'on pousse le concept jusqu'à intégrer les voitures depuis les premiers modèles jusqu'au plus récent. A l'époque du premier Gran Turismo, je n'avais pas particulièrement envie de concrétiser cette idée. Depuis, le jeu a été un grand succès au Japon, en Europe et aux USA. Notre travail et la pression sur nos épaules ont augmenté simultanément. C'est un gros challenge pour nous d'ajouter des vieux modèles dans le jeu. A priori, ce n'est pas très populaire auprès des joueurs. Mais nous allons essayer de leur transmettre nos sentiments dans l'aventure qu'on a vécue en partant à la recherche de ces vieux véhicules. Les photos que nous avons prises vont servir à pas mal de choses, bien sûr. Mais leur principale utilisation sera pour le designer véhicule qui va s'en servir comme référence pour sculpter une réplique. Ce n'est pas la machine qui va fabriquer les voitures, mais bien l'artiste qui sculpte chaque véhicule de sa main. Finalement, on obtient une réplique en plâtre qui sera scannée. Il y a beaucoup de nouveautés. Tout d'abord, il ne s'agira pas que de nouvelles voitures. Jusqu'à présent, on a surtout mis l'accent sur les nouveaux modèles, voire des modèles qui n'existent pas encore, comme les concept cars. Cette fois, on va tenter de répondre à la question « qu'est-ce qu'une voiture ? ». On pourra suivre l'évolution de la voiture à travers les âges. Nous cherchons à obtenir une vision globale de l'automobile. Nous allons peut-être même intégrer les toutes premières voitures de l'histoire. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va augmenter des mesurésments le nombre de voitures. Je veux que mon jeu se rapproche de l'essence même de l'automobile. Alors, si vous me demandez quelle sera la principale nouveauté de GT4, je vous dirais que c'est ça. Je vous dirais que je voudrais que les joueurs, en jouant à mon jeu, se posent aussi la question « qu'est-ce que l'automobile ? ». Nous avons mis au point un moteur de jeu pour le premier épisode en 1997. Même si nous l'avons amélioré, c'est toujours le même modèle qui a servi aux autres épisodes. Mais cette fois-ci, nous avons abandonné le moteur de jeu que nous utilisions de l'épisode 1 à 3. En fait, nous développions depuis très longtemps un nouveau moteur, mais nous attendions le bon moment pour faire techniquement un gros bond en avant. Les GT4 étaient l'occasion idéale pour remplacer totalement le moteur au lieu de simplement l'améliorer. Cette fois-ci, on peut dire que tout sera vraiment nouveau. Par exemple, en Formule 1, avant de courir sur un circuit, on fait une simulation très pointue sur ordinateur pour évaluer le chrono. Si on fait la même simulation avec le moteur de GT4, on aura au maximum une seconde de différence. Nous sommes arrivés à ce niveau. Avant, nous n'étions pas très motivés pour mettre des circuits existants dans notre jeu. Ça n'avait pas de sens de les mettre. Les chronos des courses réelles ne correspondaient pas à ceux de notre jeu. En gros, à cause de notre ancien moteur, nous n'avions pas assez confiance en nous pour intégrer des circuits existants. Mais maintenant, avec le nouveau moteur de simulation, on pourra mettre des vraies voitures sur de vrais circuits sans la moindre honte. Dans le Grand Tourismo 4, nous allons intégrer le circuit de Suzuka qui est très connu au Japon, surtout pour les championnats de moto. Je pense aussi ajouter un circuit européen, au moins aussi connu que le circuit de Suzuka. Je ne peux pas vous annoncer quelle course je vais mettre, car c'est très compliqué au niveau des droits. Dès qu'on aura les autorisations, on vous dira tout, mais pour l'instant, on fait le maximum pour faire avancer les choses. Il y avait déjà dans les Grand Tourismo précédents des courses à Rome et Tokyo. Cette fois encore, nous avons créé quelques courses urbaines. Je ne peux pas vous citer les noms des villes, mais je peux vous dire que ça se passera en Europe. Nous réfléchissons sérieusement à la question des dégâts de carrosserie en gardant l'esprit Grand Tourismo. Par exemple, tous les fabricants ne sont pas d'accord pour voir leur modèle brûlé ou écrabouillé. Je ne peux rien vous promettre pour Grand Tourismo 4, mais j'aimerais bien qu'on puisse faire avancer le jeu dans ce sens. Il faut savoir que Grand Tourismo est un succès mondial vendu à plus de 30 millions de pièces tout épisode confondu. Les fabricants ont bien compris l'intérêt publicitaire d'apparaître dans un jeu best-seller. Il y a aussi le fait que GT est une simulation réaliste, jouable avec un volant, et qu'ils trouvent un intérêt dans cette version virtuelle de leur voiture. Moi, depuis le premier épisode, j'espérais que mon jeu puisse un jour servir d'outil pour les fabricants. Je suis content d'avoir atteint ce but. Maintenant que les constructeurs ont compris le concept de Grand Tourismo, la collaboration est facilitée avec beaucoup d'entre eux. Une voiture réelle créée par GT est possible. Ainsi, on pourrait présenter un modèle original dans Grand Tourismo. Attendre la vie des joueurs et fabriquer la voiture seulement ensuite, c'est tout à fait possible. On se prépare depuis un moment à passer au jeu online. C'est un jeu de course, et le but premier est de réunir des joueurs distants géographiquement pour faire la course ensemble. Mais nous ne voulons pas nous limiter à ça, et nous allons chercher d'autres applications dans l'esprit Grand Tourismo. Mais je vous ferai les annonces quand tout sera décidé. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire grand chose. Je jouerai sûrement online juste après la sortie. Mais je suis certain qu'en moins d'une semaine, on verra arriver des tas de joueurs sur le réseau bien plus fort que moi. Ce sera sûrement trop dur de jouer contre eux. La vie quotidienne d'un développeur, je ne rentre à la maison que pour dormir. J'ai vu des gens dormir sous les bureaux. Oui, quand je ne peux pas rentrer chez moi, je dors sous un bureau. J'espère que nous aurons fini dans six mois. Vous pensez que ce sera un succès ? Oui, compte sur nous. Vous pensez que ce sera un succès ? Sous-titrage Société Radio-Canada